Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit plan with me un petit peu rapide. J'avais pas fait la semaine dernière il me semble, donc ça c'était il y a deux semaines. Tout avait été reporté, ça c'était la semaine dernière avec les repas de famille de Pâques. Puisque là je suis encore un peu en retard, on est lundi, on n'est pas dimanche. Normalement tout est fait, sauf le plan with me de cette semaine. Normalement j'ai encore repas de famille et tout ça, mais pas la super forme. Donc on verra si je suis un petit peu en meilleur état. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai trouvé des bouquins qui m'intéressent pour bosser. Je faisais des formations en vidéo et en fait c'est beaucoup trop fatiguant pour moi. Mais une copine m'a conseillé des bouquins sur cette thématique. Et je vais justement en profiter pour travailler d'une manière qui me convient beaucoup mieux. C'est à dire avec des supports écrits. Parce que pour moi les supports visuels et audio c'est pas bon du tout. Là j'ai des rendez-vous dans la journée qui vont quand même relativement être assez fatigants. Donc je ne me programme pas de travail. Ce que je vais faire c'est me programmer du travail. Là je mets avec juste un petit autocollant les matins. Donc notamment le jeudi et le vendredi matin. L'après-midi ce sera repos parce que... Voilà. Ce que j'aurais bien voulu faire. Donc là on est lundi. J'aurais bien intégré un autre temps de travail. Mais voilà je suis encore un peu malade. On va essayer de ne pas trop exagérer. Pour l'instant je n'ai rien de prévu officiellement. Samedi mais dimanche il est possible que ça change. Voilà. Donc on va mettre ça. J'ai remonté le rameur de la cave. Alors ça c'est la super nouvelle. Parce que du coup on a fait une séance kiné. Où j'ai demandé spécifiquement à mon kiné de vérifier ma posture. Tous les gestes etc. Pour ne pas risquer de me blesser. Pour bien faire les choses. Et on a vu ensemble un programme qui pourra être bon. Bon j'ai décidé d'en faire un peu plus. Mais bon ça c'est moi. Donc là je vais me mettre. C'est un petit bonhomme qui court. Mais la course pour moi c'est foutu. Mais ça symbolise un peu le sport. J'aime bien mettre les couleurs des jours. C'est absolument pas nécessaire. C'est pour ça aussi que ce qui est plus pratique. Que d'acheter des planches comme ça. C'est des planches toutes simples. En noir et blanc. Puisque ça correspond forcément. Enfin il n'y a pas de soucis. Mais là j'ai envie de faire ça comme ça. C'est le premier jour. C'est la deuxième semaine. C'est la première semaine complète. Et c'est vrai que j'ai envie de stimuler l'envie. Voilà c'est tout à fait ça. J'ai envie de stimuler l'envie. Avec de la couleur. Je reprends mes développements d'habitude. Donc créa, mouvement, tout ce qui est respiration, méditation. Normalement si vous pouvez éviter d'en avoir trop. Là j'ai vraiment rempli les quatre. Et puis pas somnifère. Là j'ai repris. J'étais malade et pas bien. Fatiguée. J'ai repris la semaine dernière. Donc je vais réarrêter ça. Donc ça va être une semaine. Mime de rien. Avec tout ça. Qui risque d'être encore un petit peu. Un petit peu fatigante. Quand on modifie des choses. Quand on essaye de mettre en place. Des nouveaux rythmes. Qu'il y a des changements. Tout simplement. Le changement. Ça implique un traitement. Par le cerveau. Et forcément c'est potentiellement fatigant. Donc quand on a déjà des problèmes. De grosses fatigues chroniques. D'épuisement à la base. Il faut faire attention. A bien ménager. Des plages de repos suffisantes. Des temps de récupération. Que ce soit pour des exercices physiques. Ou intellectuels. Et puis des moments de libre. Les moments de libre. Qui vont servir. A se détendre. A glander. A rien faire. Vraiment. Laisser le cerveau. Patiner dans son coin. Faire ce qu'il a à faire tout seul. C'est un excellent outil de gestion du stress. Puisque là. C'est vraiment un moment. Où notre cerveau va avoir tendance. A aller rechercher. Les événements stressants. Pour les liquider. Donc. Un super truc quoi. Qu'est-ce qu'on va se mettre. Un petit truc. Un peu. Peut-être un petit peu de self-care. Un joli truc. Pour s'encourager sur la semaine. Oh oui ça j'aime bien. Sois gentil avec toi aujourd'hui. Une semaine où je vais m'en demander beaucoup. Là ce que vous pouvez faire dans ces espaces là. C'est vous noter un mot d'encouragement. Une citation qui vous parle pour la semaine. Vous rappeler vos objectifs principaux. Genre je me remets au sport. Je prends soin de moi. Courage. C'est la dernière ligne pour les révisions. Voilà. Vous mettre un petit mot gentil pour vous. Une citation qui vous inspire. Qui vous plaît. Les objectifs principaux. L'idée c'est que cette case elle est un peu libre. Vous pouvez faire un dessin aussi à la place. C'est quelque chose qui est vraiment prévu pour ça. Et puis n'oubliez pas de remplir vos bons moments de la semaine. Et les trucs qui vous ont fait du bien. C'est un exercice de gratitude qui permet d'être mieux. De se sentir plus heureux. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. En espérant qu'elle sera aussi agréable que possible. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada